La douane française est présente sur le salon des entrepreneurs afin de faire la promotion des procédures douanières et de renseigner les opérateurs du commerce international souhaitant développer leur opération soit d'importation, soit d'exportation ou alors pour leurs échanges intracommunautaires. La déclaration d'échange de biens est justement ce document statistique qu'une entreprise devra réaliser une fois par mois lorsqu'elle aura effectué soit des ventes, soit des achats auprès de fournisseurs communautaires. Elle devra simplement lister le nom de son client, son identifiant fiscal, la marchandise, la valeur, la quantité. La DEP s'effectue aujourd'hui très facilement sur notre site internet. C'est une application qui s'appelle DEP sur le web justement. On la retrouve également sur notre site. Cette application permet à travers le logiciel Prodouane qui est un logiciel réservé aux professionnels et bien directement de rentrer les informations sur vos achats, vos ventes et d'envoyer votre télé-déclaration DEP le mois suivant pour vos achats du mois précédent auprès d'un centre de saisie. Par contre pour la circulation de certains produits qui sont soumis à des fiscalités particulières appelées AXIS, les boissons, les produits pétroliers et les tabacs, là il y aura encore des formalités supplémentaires puisque la taxe est due dans le pays de livraison de la marchandise. Lorsqu'on échange en dehors de l'Union Européenne, la première démarche ça va être effectivement de penser à contacter la douane et de chercher quelques informations préalables. Le code douanier de la marchandise, la notion de valeur qui sera très très importante, la notion d'origine également. A l'importation, ces trois notions vont déterminer la fiscalité applicable à la marchandise que vous avez achetée en Chine, au Brésil, aux Etats-Unis. La douane a réalisé deux brochures pour les primo-exportateurs et primo-importateurs qui vont vous permettre de vous poser les dix bonnes questions avant de réaliser cet échange. Comment trouver la nomenclature douanière de la marchandise ? Quels sont les pays avec lesquels il y a des accords préférentiels permettant de réduire les droits de douane à l'importation ou de ne pas les supporter lors de la livraison ? Quelle est également la notion de valeur ou d'un co-terme de la marchandise ? C'est toutes ces notions qu'on retrouve dans ces brochures mais qu'on retrouvera également en contactant les cellules conseils ou les pôles actions économiques pour des conseils gratuits en région. L'inco-terme. L'inco-terme est un acronyme qui veut dire International Commercial Terms. Ce sont les conditions de livraison et de transfert de propriété de la marchandise qui sont très très importants lors d'un achat international. Quand on réalise un achat à l'international, il faut être très prudent et savoir à partir de quel moment on va être propriétaire de la marchandise. Donc transfert de propriété, mais également transfert du risque. Si vous achetez SIF, le Havre, la propriété l'intervient lorsque la marchandise accoste dans le port du Havre. Donc vous n'avez pas pris le risque et la responsabilité du transport international. Ce sont des notions qui sont très très importantes, que les opérateurs méconnaissent, qu'ils peuvent retrouver dans ces brochures et sur le site, mais qui sont nécessaires à toute négociation préalable dans les échanges internationaux. A l'exportation des marchandises, il sera très très important de faire des formalités douanières d'exportation. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on exporte une marchandise, on va bénéficier de l'exonération de TVA. La TVA, les taxes seront dues dans le pays de livraison. Et donc pour justifier de cette exonération de TVA, moins 20%, eh bien on va demander à l'opérateur de commerce de réaliser des formalités douanières d'exportation pour s'assurer que la marchandise a bien quitté le territoire communautaire et pour vérifier qu'elle a bien bénéficié de l'exonération fiscale. Sous-titrage ST' 501